Tu dois absolument t'habiller selon ton âge, sinon tu vas juste avoir l'air ridicule. Que tu sois un gamin de 16 piges qui enfile le costard du Joker pour aller au lycée, ou que tu sois un grand daron de 40 piges qui met encore des hoodies et des sneakers, il serait peut-être temps d'arrêter les conneries et de retourner dans le droit chemin. Enfin, ça, c'est ce qu'on entend souvent chez le FC Elegance, le FC Sartorial ou même le FC Mal Alpha, où on prône énormément l'idée de s'habiller selon son âge. On est dans une vision ultra codifiée où il y a plein de règles très précises à respecter sur sa façon de se saper, mais surtout, de choses à ne surtout pas faire passer un certain âge. En tout cas, si tu veux pas avoir l'air d'un énorme guignol. Tu dois pas porter de sac à dos, tu dois pas porter de hoodie, tu dois pas porter de sac à dos avec un hoodie, tu dois pas porter de débardeur, tu dois pas porter de débardeur à la salle de muscu. En gros, arrête de respirer si t'es un vrai bonhomme. Oh ! J'ai le droit de vivre un peu ! A l'inverse, on a le FC Fashion complètement opposé à cette idée de col dans la sape, qui nous parle de s'habiller comme on veut et ça sans aucune limite, mais genre vraiment aucune. Bon, on a vu avec l'affaire Baleine Saga que le FC Fashion avait peut-être pas assez de limites, justement. Donc on va peut-être pas forcément se fier à eux. Alors on doit absolument se poser la question, et surtout se remettre en question, vu que le FC Sneaker, ça tourne pas mal autour des cargos et des hoodie. Qu'est-ce qu'on va faire passer les 30 piges si on a plus le droit de porter ça ? Quelle est la réponse la plus juste et la plus pertinente à la question ? Est-ce qu'on doit s'habiller selon son âge ? Eh bah, j'ai essayé d'y répondre. Et vu qu'ici, on parle surtout streetwear, pour pas être biaisé, on a fait appel à l'autre côté de la force, avec Benoît de la chaîne YouTube Bonne Gueule. Bonjour, bonjour ceux qui sont debout, bonjour ceux qui vont se coucher, bonjour ceux qui ne savent pas qu'on leur dit bonjour, bonsoir à ceux qui préfèrent répondre bonsoir. Ça commence par bonjour ou soir. Mauvais rien du tout, salut. Une nouvelle vidéo, et pas des moindres, puisqu'on s'attaque à un sacré sujet dans le monde de la sape. Faut-il s'habiller selon son âge ? Ça, c'est une question que peut-être les plus jeunes d'entre vous ne se sont jamais posées, mais à partir de la vingtaine, ça commence gentiment à tilter, et plus tu grandis, plus la question s'impose. C'est pour ça qu'elle a été traitée un peu partout, que ce soit dans les magazines de mode ou les chaînes YouTube fashion de Daron, mais on se rend compte surtout que c'est un questionnement assez récent. Dans les années 60, la question du faut-il s'habiller selon son âge n'existait absolument pas, alors pour capter pourquoi on se pose la question aujourd'hui, il va falloir remettre du contexte historique. Si on remonte dans les années 60, on se rend compte d'un truc qui va certainement choquer les plus jeunes d'entre vous. Il n'y avait pas de Jordan-Man Travis Scott, il n'y avait pas de hoodie suprême, ni de cargo minus two. Oh papa, oh papa tu veux nous rendre de vous ? La mode, entre guillemets, à l'époque, il était souvent dicté par des normes sociales assez strictes. Les vêtements étaient volontairement un indicateur de l'âge, du statut social ou du sexe. Par exemple, à l'époque, c'était illégal de porter un pantalon pour une femme. Cuisine ! Il y avait une grosse distinction assez évidente, et en France, les gosses en général, ils avaient tous plus ou moins la même dégaine. Souvent, ils enfilent un short, et pour le reste de la tenue, ça allait de la marinière à la chemise crabatte jusqu'au blazer de costard, un gosse qui s'habillait bien à l'époque, c'était pas un dripper comme aujourd'hui qui met du Gucci à 8 ans et demi, il ressemblait juste à un gros daron. Il n'y avait pas 10 000 choix de marque ou de style. À ce moment de l'histoire, on était très loin du monde d'aujourd'hui, où t'as 15 000 offres pour absolument chaque individu de la planète. Les sacs à dos Spiderman, les paires de Geox ou les chaussures qui font de la lumière, on était encore très loin de tout ça, et on avait au final tous plus ou moins le même style de 6 à 112 ans, mais il n'y avait que la taille du vêtement qui changeait. Donc, à part enfiler des shorts et des sandales d'enfant, c'était compliqué d'être un adulte qui s'habillait comme un gosse à l'époque. C'est pour ça que la question du « faut-il s'habiller selon son âge » n'a jamais été pertinente. Et ça changera au fil des années, où on verra l'apparition de nouvelles tendances, principalement pour les jeunes, dès la fin des années 60 et le début des années 70, le flot des hippies, des yéyés, du monde de la disco. On était sur un bail toujours assez similaire, chemise, soulier et tout l'attirail, mais avec des coupes bien différentes de ce qui se portait avant, et aussi des couleurs et des motifs assez tape à l'œil. Et là, il commençait à y avoir une vraie distinction entre ces styles venus d'esté, qui étaient majoritairement portés par les jeunes, et le flot des anciens. La cassure, elle se fera totalement à partir des années 80, et ça sera, encore une fois, grâce ou à cause des states, qui détruiront des codes établis depuis des siècles. Le hoodie, le t-shirt, le jean, la basket, etc. C'est la tenue de base d'aujourd'hui, la tenue décontractée qui nous vient entièrement d'esté, et qui se fera adouber par la jeune génération grâce aux clips de rap, aux séries américaines ou même grâce aux sportifs, là où les anciens conserveront leurs souliers et leurs chemises. Et c'est justement après la démocratisation du streetwear qu'on s'est mis à poser la question du « faut-il s'habiller selon son âge ? » Quand on met le contexte historique sur l'origine de cette question, on se rend compte qu'elle apparaît après une volonté d'émancipation des codes vestimentaires des plus jeunes générations. Que ce soit les hippies, le FC disco, les punks, ou même le style le plus lambda du streetwear, le combo jeans, sneakers et hoodie, on ne voulait plus des anciennes tenues vestimentaires un peu trop strictes et codifiées, au profit de quelque chose de différent et de beaucoup plus libre. Mais surtout beaucoup plus confortable. Ce constat, il se fait pas que dans la sape, mais dans plus ou moins tous les domaines. C'est pour ça qu'au cours des années 2000, on a vu l'apparition du terme « adolescent » qui est un peu un synonyme de « golemont » au final. C'est un terme assez cynique du monde de la pub pour caractériser un nouveau public, les jeunes adultes qui sont restés bloqués dans l'adolescence, et qui ont plus ou moins les mêmes envies qu'un ado, mais le pognon d'un adulte qui va au taf. C'est à ces mecs-là qu'on va vendre des figurines Dragon Ball Z à 400 balles. Ou c'est aussi beaucoup un certain public du monde de la sneakers. C'est un truc que t'as sûrement déjà entendu chez tous les anciens de la sneakers. Le fameux storytelling cliché du passionné de sneakers trentenaire. Moi, quand j'étais petit, je voulais des Jordan, mais j'avais pas de tal. Maintenant que je suis adulte, bah j'ai acheté 784 fois la même paire. C'est clairement ce nouveau comportement des adolescents qui a mis le débat au goût du jour. On a des jeunes adultes complètement opposés aux anciens codes vestimentaires qui persistent quand même aujourd'hui. Le costard du banquier ou du marié, c'est des codes qui sont toujours d'actualité et qui contrastent énormément avec les tenues du quotidien des jeunes adultes d'aujourd'hui. Mais est-ce que pour autant, ils sont dans le faux et y a une forme de ridicule dans leur tenue d'ado entre guillemets ? Et bah on a essayé de creuser tout ça avec Benoît de la chaîne YouTube Bonne Gueule, que les plus de 25 piges du Rapids Crew doivent certainement connaître, mais que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent probablement pas. Aujourd'hui, Bonne Gueule, c'est une marque de vêtements pour hommes, mais qui est née d'un média à la base en 2007. Donc ça fait un petit moment qu'on écrit sur le sujet, sur la mode masculine, mais on a un angle qui est très dans le produit, sur la qualité des vêtements. Et on aime bien expliquer, on aime bien raconter. Le débat du faut-il s'habiller selon son âge, il est assez compliqué à poser, surtout aujourd'hui, quand on voit que tous les styles se mélangent les uns aux autres. Et au final, ce style qu'on attribuait souvent aux gosses ou aux adolescents d'antan, a aujourd'hui sa version plus mature. En 2023, le streetwear, c'est aussi des marques de luxe. C'est aussi des Birkenstocks ou des Clarks. C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à une espèce de grande convergence entre du luxe, du tailoring, du streetwear et du sportwear et de l'outdoor. Tout converge vers un style qui fait un peu la synthèse du streetwear, du tailoring et plein d'autres choses. En réalité, quand on parle de s'habiller selon son âge, on nous impose souvent une vision très précise. La vision de l'élégance à la costard cravate ultra codifiée, qui est poussée majoritairement par les influenceurs ou les médias sartorials évidemment, mais aussi par le FC alpha ou entrepreneur, qui pousse cette idée de mindset d'entrepreneur ou le vêtement à son rôle à jouer dans ta réussite. On parle de personal branding, de personal uniforme ou même de personal packaging, où ta tenue va non seulement en dire beaucoup sur toi, mais aussi avoir un impact psychologique sur ta propre façon d'agir. Vu que oui, apparemment, selon plusieurs études, tes vêtements ont un impact sur ta façon de te comporter. Du genre, t'as moins de chance d'agir en schlag à frauder et sauter par-dessus la barrière du métro quand t'es en costard. Mais aussi, t'auras également une toute autre image aux yeux de la société. En costard, t'auras forcément l'air d'un adulte mature, responsable et équilibré, qui tient une place importante dans la société. Là, ouvrant survêt, on te prendra pour un giga chômeur. Et c'est pas moi qui le dit, c'est Karl Lagerfeld. Brûlé, jeté, fini. Étonnamment, cette envie de retour au classique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est pas du tout exclusive aux anciens. De plus en plus de jeunes adultes s'intéressent à ces codes très stricts de la sape et veulent être plus exigeants dans leur façon de se saper en s'imposant des vêtements plus dignes selon eux. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que pendant le Covid, plus de costumes, les gens travaillent de chez eux en jogging. Donc globalement, les garde-robe se décontractent énormément. Mais face à ça, il y a un mouvement balancier d'autant plus violent qui s'opère où il y a un rejet de ça, de cette décontraction extrême. Et chez certains, ils vont se réfugier dans de la règle, dans du sartorial. Pour moi, il y a une étape où on a besoin d'avoir des règles extrêmement claires, extrêmement rassurantes. Je pense surtout, c'est peut-être un peu cliché ce que je veux dire, mais chez les hommes, tu vois, il veut avoir quelque chose de très clair. Un costume blanc, on peut le porter avec ça, mais pas avec ça. C'est presque une approche ingénieur de la garde-robe. Et en fait, la garde-robe, elle est vue comme un système où toutes les pièces doivent interagir entre elles. Mais il faut respecter les règles, il faut respecter le cadre absolu. Et je pense que le Covid exacerbe ça aussi. Mais du coup, la vraie question qu'on se pose tous, est-ce qu'au final, on doit s'habiller selon son âge ? Moi, je pense que non. J'ai trop vu d'exemples de mecs de 50-60 ans avec des tenues super réussies en tee-shirt et en vant. Et aussi, je pense que le tailoring, ça touche aussi, avec l'apparition de youtubeurs spécialisés sur le sujet, ça touche une clientèle très jeune qu'il n'y avait pas forcément avant. Je trouve aussi que certains, à leur âge, ont des super tenues avec des costumes impeccables. Donc moi, je trouve qu'est-ce qu'il faut s'habiller avec son âge ? Si tu en as envie, oui. Mais clairement, si tu as envie d'exploiter d'autres choses, ça peut être hyper intéressant. Effectivement, je pense qu'une personne qui a 60 ans, tu lui mets des TN, un jogging Nike et une casquette TN aussi, ouais, ça va être un peu compliqué. À mon sens. Donc ouais, il y a une certaine limite. Mais moi, je ne sais pas où la mettre, cette limite, en tout cas. Pour moi, c'est assez évident. La sappe, ça peut être un moyen d'émancipation, d'expression, ou ça peut même suivre une volonté politique. Donc si la question, c'est est-ce que je suis obligé d'enfiler des costards et des richelieux passer les 30 piges ? Évidemment que non. Si tu t'aimes à la page Insta JD, t'as un grand-père qui doit avoir 60 ans qui se fait relooker par son petit-fils en mode streetwear. Et en vrai, c'est même pas ridicule. Genre, premier degré, ça lui va bien. Mais s'il a autant percé, c'est pas uniquement parce qu'il se sappe bien, c'est justement parce qu'il y a un côté loufoque de voir un vieillard porter des trucs pareils. Et ça, faut quand même l'assumer vu que c'est pas du tout son univers à la base. La façon de te saper, elle va être influencée par ton époque, ta personnalité, ta relation avec la sappe, ton contexte social, ou simplement par tes envies plus que ton âge. Et clairement, ça va se voir avec les générations à venir, où dans 50 ou 60 piges, cette question elle se posera plus du tout et on verra des vieillards de 80 piges en Jordan 4 où la prochaine paire aille du moment à chaque coin de rue. Par contre, si la question c'est Est-ce qu'il existe des saps que tu devrais éviter de porter passé un certain âge ? Là, j'aurais tendance à dire que oui. Enfin, tu peux toujours faire ce que tu veux dans tous les aspects de ta vie, hein. Mais si t'es un grand daron qui évadé mal film pas de patrouille au ciné tout seul entouré de gosses, Hmm, ambiance bizarre un peu, non ? Bah c'est plus ou moins pareil pour la sappe. J'pense que les crocs Flash McQueen, les vêtements cheapos que t'achetais chez Chinoiseos quand t'étais étudiant, bah j'ose espérer que plus tard, peu importe ton style, tu feras au moins le choix de la qualité, de la pertinence d'avoir de belles pièces avec de meilleures coupes et des produits plus durables. Donc au final, oui et non, il faut pas abandonner les sneakers passés 30 piges pour se mettre uniquement au Chelsea Boots, mais je pense qu'il faut quand même avoir une certaine rigueur sur sa façon de se saper passé un certain âge. Perso, j'ai peut-être pas encore 30 piges, mais il y a clairement déjà des choses que je me verrais plus du tout porter. Et c'est pas parce que j'en aurais honte ou j'ose pas, mais c'est juste que je suis plus un petit peu et je pense quand même mériter mieux. Voilà, c'est tout pour moi, on laisse le mot de la fin à l'invité et dites-moi en commentaire si vous avez kiffé ce feat improbable. Et bien j'ai que l'habit est fait le moine et ensuite libre à chacun de vouloir être un moine dans le rang, de suivre tous les préceptes ou une autre journée de dire fuck j'ai pas envie et j'enlève ma robe de moine. Et c'est en fait tout est ok en fait, tout est ok.